Je vous invite à vous parler de Marie-Ussania qui est en train de parler de la FRAP. Nous sommes en train de parler de la FRAP. Nous sommes venus pour exprimer toute notre solidarité à nos frères et soeurs de Myanmar. Une double solidarité. Une double solidarité, c'est l'institution Yanamar qui sait qu'il y a une entreprise, une tentative de liquidation et de démantèlement systématique de ce mouvement-là. Il y a deux personnes qui sont venus. Et les autres qui ont dit qu'ils sont venus à la fête, ils ne sont pas venus à la fête. Et si on est venus à la fête, ils ne sont pas venus à la fête. Nous sommes venus à la fête de la fête de la fête. Car les gens sont venus à la fête de la fête de la fête. J'ai fait un aspect particulier. Car dans 2021, ce qu'on a besoin et ce qu'on a besoin, c'est qu'il y a une FRAP. Ce qu'on a dit et ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin et ce qu'on a besoin. C'est qu'on a besoin et c'est qu'on a besoin. Moi, j'ai besoin d'une FRAP. Nous sommes venus à la Sénégale en 2021. Je sais que tout le monde a entendu parler de ce que vous avez fait pour la parole, car dans cette vidéo, ils ont entendu parler de la parole. Pour vous montrer que les gens qui font, 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 les gens qui font. Nous tous sont tous les vidéos. Tous les Sénégalais sont tous les vidéos. Il y a une personne qui peut nous le faire pour l'instant, tant que justice, qui fait le travail. Ce que vous savez, c'est juste. Comme le dit Yann Amar, nous avons vu la posture que nous avons vu dans cette vidéo. Nous avons vu la posture de notre tête et de notre tête. Nous avons vu la posture de notre tête et de notre tête. Moralement, il y a une posture et un cadre qui vous connaît. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous avons vu la posture de notre tête. Nous avons vu une posture de notre tête, nous avons vu la posture de notre �pare. Si vous avez vu la posture, nous avons vu la posture. Sur le plan moral. C'est le premier aspect, c'est le deuxième aspect, c'est qu'il y a des éléments qui ont un complot manifeste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire la relation entre les deux et des deux. C'est-à-dire qu'il y a un ordre d'assiedotes à la gendarmerie, d'administration pénitentiaire, de l'avocat. Le timing c'est qu'il a l'air d'être a dit, c'est qu'il a une expression qui a dans le temps 45 jours de temps. En réalité, il y a une affaire. C'est-à-dire que vous êtes embêté par une affaire, vous créez une autre affaire, une affaire dans l'affaire et une autre dans l'affaire de l'affaire. En réalité, c'est à ça que sert ce dossier-là. Créer une affaire dans l'affaire du trafic de visa et de passeport C'est l'Assemblée nationale Créer une affaire dans l'affaire de la chèreté de la vie De la hausse des prix dans ces pays-là Mais tous les Sénégalais sont venus Quand nous sommes venus, nous sommes venus Nous sommes venus à la chèreté de la vie Mais l'autosaisine sélective Procureur, c'est-à-dire que la diffusion de données personnelles De manière illégale, c'est-à-dire que l'autosaisine est-à-dire Mais il faut que l'autosaisine est-à-dire que l'autosaisine est-à-dire que le problème de la femme a un caractère de trouble à leur public Mais les nerfs, vous savez, pendant des mois, ils ont adressé des Sénégalais Qu'est-ce que j'ai appris en termes de troubles à leur public ? Il y a des troubles à leur public, il y a des troubles à leur public Le procureur n'a pas estimé que les nerfs de Nyaning, les nerfs du Futa, les nerfs de Chouma Fanak Fan Ce n'était pas un trouble à leur public qui était suffisamment grave et dangereux En termes que les Sénégalais, d'où les Sénégalais, les Yenen Sénégalais, les Diasipour Fayou Procureur, autosaisine est-à-dire que jusqu'à présent, les nerfs de Nyaning sont-à-dire que les nerfs de Nyaning sont-à-dire que les nerfs de Nyaning sont-à-dire que leurs photos ont été diffusées partout Et surtout, nous avons dit que le dossier a constitué un trouble à leur public tel qu'il faut que nous devriez Autre élément constitutif du complot Procureur, il a dit qu'enquête et l'arrestation C'est ce qu'il a dit Il a dit qu'enquête, après qu'on attend les résultats de l'enquête pour l'arrestation Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a commencé l'enquête et qu'il a arrêté Il a dit qu'il a dit qu'il a parlé C'est ce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit Trafic de migrants Migrants, il y a un S Vous ne voulez pas lire trafic de migrants que de migrants qui sont dans le S Qu'est-ce qu'un migrant ? Migrant a une définition Il n'y a pas d'un cadre de nassarane Migrant qui a un accent Qu'est-ce qu'un accent élevé migrant ? Il sait qu'il a travaillé à l'écho Il a une très très économique qu'ils vont aller à l'un des rèvres et qu'il y ait des gens pour leur parler. C'est ce que c'est un migrant. Parce que vous entendez dans deux vidéos de Sénégal sur le dossier de Thierre qui est un migrant. Qui a l'impression que Thierre c'est un migrant ? Ou il aspire à être migrant ? C'est ce qu'on entend. Et même dans l'enquête Thierre l'a confirmé, ma fille a fait fèbre. Et les enquêtes ont confirmé que Thierre a fait fèbre. Trafic de migrants, pour quoi ? Donc, ce qu'on a fait c'est un autre élément du complot. C'est le trafic de migrants. Qui est le migrant ? Thierre. Non ! Ce n'est pas un candidat à la migration. C'est un candidat pour tous les hommes qui ont fait froid. Il faut dire qu'il y a des charges qui ne sont pas en charge qu'ils aient jugé cette semaine et qu'ils aient sursis et qu'ils aient tous. Autre élément du complot. Vous savez pourquoi le procureur n'est pas 45 jours parce qu'il n'y a pas de plainte ? C'est la première fois qu'on voit un procureur s'autosaisir dans un dossier qui concerne deux Sénégalais une plainte. cinq membres du FLAF. Cinq membres du FLAF nous dorlènes dorlènes depuis le mois de mai. Nous porté plainte, déposé gendarmerie depuis le mois de mai depuis le mois de mai. Il faut être sérieux là. 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 des drogues. Eh ! Eh ! Eh ! Ils ont donné une leçon de bonne gouvernance. Depuis 2012, Je vous remercie à Maki-Salle sur le FLAF et ça peut être ça. Il faut une première fois que vous en connaissez par les ministres. Les ministres pour le FLAF Espér و尼 nous dénirons que vous vous dites qu'un communiqué de l'APR a été fait des ministres et des directeurs épinglés pour leur promotion. Je le souviens à donner une leçon de bonne gouvernance à Maki-Salle à la Paire et à les 변fins vous ne pouvez pas rester silencieux quand vous allez à ce qu'on Nous sommes tous les membres de notre pays, de notre pays, de notre pays, de notre pays. Nous devons décorer. Il devrait y avoir 100, 1 500, 1 millions de dollars en mars dans le continent. Il faut donner une leçon de bonne gouvernance à tous les militants de La Père et de Beno Bocayacar. Qu'est-ce qu'on a cité ? 94 milliards, Mbaye Broda Knyan, Mbaye Siré Le Postier, Thérèse Fayy et Mbaye Senn. La liste est longue. Cheikh Omar Nyebé An, Qu'est-ce qu'on a vu dans cette très longue liste ? Qui ne coûte démissionner ? Mais je veux mettre à l'aise le gouvernement et mon parti. Qu'il y a suspendu l'équivalent d'une démission. Je veux mettre à l'aise, je veux mettre à l'aise, je veux mettre à l'aise dans des facultés de sciences politiques. Politiciens de La Père, prenez-en de la graine. Politiciens de Beno Bocayacar, prenez-en de la graine. Politiciens de l'opposition, prenez-en de la graine. Je veux dire ce que je veux dire. Je veux dire ce que je veux dire. Il y a deux parts, la responsabilité individuelle. Et moralement, oui. D'autres meilleurs aussi. Mais il y a une grande part de complot. Complot, ce qui est dans notre vie, dans notre vie, dans notre vie, je suis chrétien. Et après, si je veux dire ce que je veux dire, quelle est la presse qui ose dire que l'église est dans la mare ? Quelle est la presse ? Je veux dire ce que je veux dire, qui ose dire l'église dans la mare ? Et une partie de la presse, toute la presse, parce qu'elle a reçu des enveloppes en espèces solantes et trébuchantes, ose dire il y en a mare dans la mare ? Mais c'est n'importe quoi. C'est de la manipulation. C'est de l'amalgame. Avec un objectif bien déterminé, liquider et démanteler un mouvement. on ne peut pas avoir un certain nombre. Je veux dire, qu'il y a un an à mare, nous tous les auteurs. Donc, vous savez tout ce qui est vrai. Vous voyez ? Le préfet de Dakar, qui dit que c'est de la mare, c'est quoi ? Vous les dites de la mare, et vous les dites de la mare, et vous les dites, on se pose toujours des détails, vous le savez, vous le savez, Nous avons un président de la République, Macky Sall, à l'esprit revanchard. Et c'est cette revanche qui est en train de continuer. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Salaam alaykoum. Je pense que...